... Bonjour et bienvenue dans Question politique en pleine fête de l'UMA. Question politique, le rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info, en direct avec nous jusqu'à 13h. Il était récemment promu par Jean-Luc Mélenchon au poste de coordinateur de la France Insoumise. Il nous dira ce que recouvre exactement cet intitulé. Mais on peut dire que c'est le numéro 2 d'un mouvement et à l'un des visages qui comptent aujourd'hui sur la scène politique française. Certains voudraient voir en lui un héritier. Mais la France n'est pas une monarchie héréditaire, nous sommes toujours en République. Et il nous expliquera surtout comment la France Insoumise compte revenir au centre du jeu politique. Comment s'opposer à Emmanuel Macron, avec quelles idées, quelles stratégies, quelles alliances éventuellement. La France Insoumise qui connaît une rentrée politique mouvementée avec le procès de Jean-Luc Mélenchon la semaine prochaine à Bobigny. Mais la riposte s'organise dans son camp. Le député, la France Insoumise du Nord, Adrien Catenin, s'est installé dans notre studio. Pour intervenir, le hashtag QuestionPol ou l'application France Inter. France Inter. Question politique. Ali Baduit. Bonjour Adrien Catenin. Bonjour. Et bienvenue pour vous interroger l'équipe de Questions Politiques. Jeff Vittenberg de France Télévisions. Bonjour Jeff. Bonjour Ali. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans l'émission. Également. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali. Bonjour à tous. Tout va bien. Et Karine Bécard de France Inter. Bonjour Karine. Salut tout le monde. Tout va bien Karine ? Pas mal. Karine Bécard qui a préparé votre Adrien Catenin. Et nous le découvrirons dans un instant. La fête de l'Huma bat son plein, je le disais. Vous irez vous y rendre juste après notre émission. C'est la grande fête de la gauche. Et vous allez participer à un débat dont l'intitulé est celui-ci. Comment refaire la révolution ? Comment refaire la révolution ? Ça vous fait sourire ? Expliquez-nous comment vous avez compris la question. On en parlera cet après-midi. Mais pour moi, l'idée, c'est d'abord, je remercie les communistes de leur invitation. Parce que cette fête de l'humanité, pour moi, elle représente quelque chose. Y compris pour le jeune militant que j'étais lorsque j'ai fait mes premiers pas dans l'engagement politique. Donc je suis content de m'y rendre. Ça représente quelque chose ? Quoi donc ? Ça représente tout l'héritage de ce camp et de cette famille politique dans la longue histoire, en réalité. Donc c'est extrêmement important. Et puis bon, il ne s'agit pas de faire un musée. Donc il s'agit de discuter de la suite. Donc la question qui est posée, c'est comment refaire la révolution ? Moi, j'ai une thèse, mais qui est déjà partagée, je pense, par beaucoup d'intellectuels qui réfléchissent. C'est que la révolution française n'est pas complètement terminée, en quelque sorte. On va y venir, justement. C'est intéressant. Parce que la révolution que vous citez spontanément, c'est la révolution française, celle de 1749. C'est l'acte fondateur de la République, en quelque sorte. Bien sûr. Qui n'est pas un régime neutre, il faut le rappeler. Parce que c'est la fête de l'Huma, on pense aussi à la révolution bolchevique, à cette tradition. C'est aussi cette histoire, l'histoire de ce camp politique pour vous. Qu'est-ce qu'elle représente, la révolution russe, pour un jeune homme qui n'a pas 30 ans et qui est engagé en politique depuis très, très jeune ? Et on va le voir dans un instant avec Karine. Elle représente dans l'histoire aussi ce qui a fait notre courant, avec toujours des choses à prendre et à laisser sans doute. Mais elle représente aussi la grande histoire des révolutions à travers le monde. Je crois que les paramètres aujourd'hui ne sont plus exactement les mêmes. Mais il faut pouvoir s'appuyer aussi sur cette histoire, la comprendre. Moi, mon souci, ce n'est pas de faire en sorte que des pratiques... Vous en avez une vision un peu romantique, par exemple ? Il y a quelque chose de l'ordre de l'idéal qui, malgré tout, est dans votre tête ? Disons que ça aide à fonctionner, d'avoir une vision romantique des choses. Mais après, l'objectif, encore une fois, je le dis, ce n'est pas de glorifier tel ou tel chapitre de l'histoire pour nous. Nous sommes des responsables politiques. L'objectif, c'est de trouver le point de passage ici et maintenant. Moi, ce que je souhaite qu'on puisse faire, avec ce bagage historique que nous avons derrière nous, c'est non pas de faire en sorte de reproduire des pratiques qui ont préexisté, mais de trouver le point de passage ici et maintenant. On va y venir, ici et maintenant, et on va parler de l'avenir. Mais malgré tout, est-ce que, pour vous, le marxisme-léninisme doit être rangé au musée des concepts ? Ou est-ce qu'il y a encore des choses dans cette tradition politique qui sont d'actualité et lesquelles ? Mais il y a évidemment des analyses économiques, des analyses stratégiques qui sont encore d'actualité. Mais il ne peut pas s'agir de calquer quelques modèles que ce soit. Aujourd'hui, on le voit bien, d'ailleurs, il ne s'agit pas tant de s'adresser à un camp politique, raison pour laquelle on en débattra cet après-midi. Moi, je suis, je vous l'ai dit, un militant qui vient de la gauche, qui a commencé par s'engager dans un parti qui s'appelle... Mais si vous voulez, du point de vue du référentiel habituel, celui qui a structuré la vie politique française depuis des décennies, s'il s'agit de classer le programme que je défends entre la gauche et la droite, raisonnablement, vous n'allez pas le classer ailleurs qu'à gauche. Mais la question qui se pose aujourd'hui, dans un contexte où il y a quand même un divorce conséquent entre les représentés et leurs représentants, et où, y compris certains qui avaient des certitudes de vote absolument chevillées au cœur, remettent en cause leurs certitudes de vote. Il faut donc s'adresser à tout le monde. Et moi, ce qui, je crois, compte dans la période, ce n'est pas le temps, les étiquetages, c'est finalement les contenus. Je vois des gens qui n'ont jamais voté à gauche de leur vie, pour qui notre discours est tout à fait adapté à la situation, et qui remettent eux-mêmes en cause leurs certitudes de vote. Mais quand on parle de révolution, finalement, la question qui se pose, c'est, est-ce que le peuple a toujours raison ? Est-ce qu'il a forcément raison, le peuple ? Alors, moi, je pense que ce n'est pas la bonne question que vous posez. La question, ce n'est pas de savoir s'il a toujours raison, c'est oui ou non, est-il toujours souverain ? Et moi, je suis un républicain, et donc un républicain conséquent. Même s'il nous emmène sur le mauvais suivant. Mais quand le peuple tranche, on doit respecter sa décision. Prenez un exemple concret. Emmanuel Macron a été élu il y a deux ans et demi. Eh bien, je respecte cela. Par contre, ça ne m'empêche pas de continuer à ne pas être d'accord et à défendre autre chose. Mais vous ne faites pas de procès en illégitimité, comme certains de votre camp l'ont fait au moment de son élection. Je crois que vous aurez mal compris. Personne dans mon camp, comme vous dites, n'a fait un procès. Non, Ali Badou, sincèrement. Il ne s'agit pas de dire qu'Emmanuel Macron est illégitime. Vous ne retrouverez aucune déclaration. Jean-Luc Mélenchon a souvent dit qu'il était mal élu. Alors, ce que nous disons, pour être précis, c'est que, et je le crois, il n'y a pas de consentement majoritaire dans le pays pour ce que fait Emmanuel Macron, compte tenu des modes de scrutin. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, je le crois, pour pouvoir continuer à dérouler son programme, Emmanuel Macron n'a pas d'autre choix que de déployer cette forme de brutalité que l'on voit dans le pays, je le dis. Et vous allez le dire, justement. Sur l'érosion de la République dans ce contexte, mais pour une raison simple. Là, on voit le mouvement des Gilets jaunes repartir. Moi, je vous le dis, dès l'instant où il n'y a pas une majorité qui consent à la règle commune, ça ne peut être autrement. J'ai donc une seule certitude, c'est que d'ici à 2022, cette situation, finalement, de délitement de l'État républicain va se poursuivre. Et quand nous appelons à des méthodes qui viseraient à redéfinir pacifiquement, calmement, la règle du jeu collectif, par exemple, par l'Assemblée constituante, c'est, je crois, un point de sortie raisonnable dans la période. Et je termine juste pour dire quelque chose. C'est que, moi, je vois une chose et la séquence des Gilets jaunes nous l'a montré. D'ailleurs, s'il fallait refaire, s'il fallait les soutenir à nouveau, je le referais. Même si certains ont théorisé après coup le fait que, finalement, ça ne nous aurait pas servi électoralement. C'est qu'ils n'ont pas compris le fait que quand nous avons soutenu... Non, mais attendez, je termine. Non, mais attendez, je termine. Mais quand on soutient ce mouvement, c'est parce qu'on n'arrête pas de raconter depuis des années que la clé, c'est l'implication du peuple en politique. Alors, malgré les contradictions de ce mouvement, malgré ses imperfections, quand le peuple s'empare de la chose politique, on le soutient. Dernière chose, c'est que, je crois que pour les responsables politiques que nous sommes, la démonstration qui est faite par la séquence, c'est que le peuple français, qui est un peuple d'essence révolutionnaire, n'a pas besoin de responsables politiques comme nous pour contester le pouvoir en place. Donc, notre rôle, c'est bien sûr d'accompagner et d'aider cette contestation, mais c'est d'abord et avant tout d'incarner un débouché politique. Et s'il fallait nous définir dans un camp, plutôt que de systématiquement nous ranger dans les cases habituelles, moi, je forme le vœu qu'on entende que nos propositions, et on peut en discuter, sont d'intérêt général. Créons de nouvelles cases. Encore une question de Françoise Fresseuse et ensuite, on passera au portrait. Il y a un livre très intéressant qui est sorti, un ouvrage collectif qui s'appelle Les origines du populisme et qui montre au fond que les tendances des 30 dernières années, aux éditions du Seuil avec notamment l'économiste Daniel Cohen. L'effondrement du Parti communiste qui représentait un vote de classe au profit du Front National qui agglomèrent un vote de personnalité, un vote plus individualiste, mais de personnes en souffrance et qui sont aussi dans les milieux populaires. Et vous, on sent que votre envie, c'est de les récupérer et qu'on ne sait pas comment vous pouvez faire. Donc, quelle est votre stratégie ? Parce qu'on a l'impression que plus il y a une souffrance sociale et plus c'est le Rassemblement National qui en profite. Moi, d'abord, je n'aime pas trop le terme de récupérer parce qu'encore une fois, tout ça donne l'impression qu'on gère des clientèles et franchement, c'est absolument délétère. Alors, sur le terme de populisme, Françoise Fresseuse, souvent, moi, je regrette que désormais, cet étiquetage, une de plus finalement, une étiquette supplémentaire, serve à discréditer la parole des représentants politiques que nous sommes. En réalité, le populisme... Parce que souvent, Ali Badou, regardez, faites ce test, quand vous reprenez des commentaires médiatiques qui usent et parfois abusent du terme populisme, je crois que dans à peu près toutes les phrases des journalistes qui utilisent ce terme contre nous, vous pouvez utiliser le terme, le remplacer par le mot démagogie, en réalité. C'est-à-dire que c'est une étiquette qui vise à discréditer. Non, si on regarde ce qu'est le populisme, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir quelle étiquette je dois me mettre à moi. C'est à vous de le dire. Non, c'est à notre boulot de vous en mettre. C'est votre boulot à vous. Mais en réalité, s'il s'agit de dire que faire en sorte que des élus soient des gens du commun, moi, je suis fier de participer à un groupe qui sienne à l'Assemblée nationale dans lequel il y a une ancienne aide soignante, une ancienne conservatrice des bibliothèques. S'il s'agit de dire que faire en sorte que le peuple lui-même aussi, mais pas que, s'il s'agit de dire qu'il faut pouvoir coller aux aspirations du peuple qui est seul souverain en République... Mais ce n'était pas ma question. Ma question, c'est qu'au fond, il y a eu... Non, mais là, c'était... Excusez-moi. Là, c'était sur la définition du populisme en tant que tel. Non, non, non. Là, ce que je vous dis, il y a eu un transfert de vote du Parti communiste qui représentait un vote de classe organisé au profit d'un vote de personnalité individuelle qui vote le Rassemblement national parce qu'elle ne se sent pas représentée ou pas à l'aise dans la société. Même si je vous accorde, Françoise Fresseuse, que, par exemple, l'électorat du Front national dans le nord n'est pas exactement le même sociologiquement que l'électorat du Front national dans le sud du pays, je pense qu'il ne faut pas faire une généralité en disant que, finalement, l'électorat de gauche... Mais, en revanche, j'entends une chose. Oui. C'est que... Et ça file, finalement, le raisonnement qui est le mien. Aujourd'hui, pour moi, il s'agit d'avoir des mots d'ordre qui sont d'intérêt général, qui sont, quelque part, en quelque sorte, transversales. La stratégie qui serait la nôtre, en réalité, ce qu'il faut mettre à l'ordre du jour de l'agenda politique, ce n'est pas le rassemblement d'un camp politique qui est déjà constitué. C'est la fédération du peuple. C'est ce que nous avons dit. Donc, il faut, en fait, faire le point de jonction entre les quartiers populaires précarisés, cette France rurale en voie de paupérisation, mais aussi les classes moyennes de centre-ville qui font typiquement partie de celles et ceux qui remettent leur certitude de vote en question. Sur le Front national... Là, vous avez été élu, par exemple... Alors, bon, c'est plus complexe que ça. Mais ça reste malgré tout un centre-ville délétrifié. Mais en tout cas, sur la question de l'abstention, de la résignation, parce qu'en fait, la colère, elle est captée par deux chemins. Soit la résignation, le fait de dire « faites-en nous, débrouillez-vous, on n'en veut plus », ou alors, effectivement, c'est vrai, il faut bien le voir, le Rassemblement national capte une part de la colère. Alors moi, je vous dis une chose, on voit bien que face au Rassemblement national, il y a une urgence à faire reculer l'extrême droite dans le pays. Comment on s'y prend ? Ça fait des années... Vous allez nous le dire. Ça fait des années qu'on tente la diabolisation, de crier au fascisme. Est-ce que c'est efficace ? La vérité, c'est que depuis, le Rassemblement national, il n'arrête pas de continuer à augmenter. Alors moi, je dis une chose raisonnablement, je ne connais pas d'autres méthodes pour faire reculer le Rassemblement national que de convaincre certains de ses électeurs de faire un autre choix. Alors il y a sans doute ceux qui sont très convaincus par le projet ethniciste absolument détestable de mon point de vue de Marine Le Pen, mais je sais comme vous que parmi les gens qui votent pour le Rassemblement national, on l'a vu encore aux européennes, il y a plein de gens qui s'emparent de ce bulletin de vote en se disant de toute façon, ça leur mettra à tous un bon coup de pied aux fesses. Et moi, je veux faire cette démonstration qu'en se saisissant d'un bulletin de vote pour mettre un coup de pied dans la fourmilière, beaucoup en fait se mettent un coup de pied dans leur propre derrière. Pourquoi ? Parce que parmi les électeurs du Rassemblement national, il y en a plein qui ignorent par exemple qu'alors qu'ils souhaitent que le SMIC soit augmenté, qu'on répartisse mieux la richesse dans ce pays. Madame Le Pen propose de faire l'inverse. Elle est contre la hausse du SMIC, elle passe son temps à vous le raconter sur les plateaux de télé. Donc c'est un travail de fourmi, mais moi j'observe déjà ces fruits de manière peut-être encore embryonnaire, mais par exemple, pour vous conter cette anecdote, il y a de cela quelques semaines à Lille, j'étais dans une fête populaire, la fête de la soupe à Oisem, et il y a une famille du Calaisi qui est venue me voir et qui m'a dit « Monsieur Caténins, on doit vous dire une chose, nous, on a eu à connaître la situation particulière de Calais avec les camps et la jungle sur place, et depuis des années, on vote pour le Front National. » Et on vous a écoutés et vous nous avez convaincus de changer de vote. Et je leur ai dit « Mais quel argument vous a convaincus ? » Et figurez-vous qu'ils m'ont dit « C'est précisément votre explication sur l'immigration. Vous avez dit quelque chose qui nous a semblé juste. C'est que ça ne sert à rien de s'évertuer à être en colère sur le fait que des pauvres gens arrivent chez nous alors que nous avons des responsabilités dans les politiques qu'on déploie sur le fait qu'ils soient poussés à le faire. Je conclue Alibadou, mais regardez, je conclue juste par exemple. La maison Folie à Oisem ne représente pas la France malgré tout, même si c'est un endroit formidable et assez extraordinaire. Je termine juste. Cette chose-là, ce n'est pas uniquement à Lille qu'on l'entend, si vous voulez. Et bien évidemment que c'est encore en brionnaire. Mais je ne connais pas d'autres méthodes. Si quelqu'un a une baguette magique pour nous expliquer comment on évite que le cauchemar Le Pen arrive en France, c'est à vous de la trouver tout seul. Et bien non, ce n'est pas une baguette magique justement. C'est un travail acharné, un travail conséquent et il faut le faire. Avant votre portrait et toujours pour repartir de cet intitulé Comment refaire la Révolution, qui sont les grandes figures révolutionnaires dans votre panthéon personnel, Adrien Catenas ? Il y en a plein. Écoutez, il y a bien évidemment le Grand Jaurès, mais effectivement, Robespierre et la Révolution française, c'est la pierre fondatrice. Moi, je vais vous faire une confidence sur la réflexion qu'on a là actuellement et pour le connecter à Robespierre et à la Révolution française. J'observe une chose dans le pays, c'est, je vous l'ai dit, le délitement de la République. Et pour moi, la République, son acte fondateur, on est bien d'accord, c'est la Grande Révolution de 1789. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que pour beaucoup de nos concitoyens, la République, c'est un espèce de totem assez abstrait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est liberté, égalité, fraternité sur les frontons des mairies, mais dans leur quotidien, ils subissent toutes sortes de choses qui leur donnent l'impression que tout ça, finalement, c'est des belles paroles. Je crois que le cœur du projet, c'est de rappeler que la République n'est pas un régime neutre et que donc, il faut faire en sorte que ces belles valeurs que la France défend à travers le monde, elles doivent être maintenant conséquentes. Il faut s'appuyer là-dessus. Et est-ce que c'est encore la République que le régime d'Emmanuel Macron ? On peut s'interroger. Ça, c'est une vraie question. On va y voir. Vous rajoutez Lénine dans votre panthéon avant d'aller à la fête de l'Humas. Mais écoutez, collez-moi tous les personnages que vous souhaitez. Mais je les ai lus avec attention, évidemment. Mais est-ce que ça représente quelqu'un qui est une inspiration, un modèle, un héros dans votre esprit ? Non, alors, d'abord, il n'y a pas de modèle. Il y a des sources d'inspiration, y compris quand on nous dit voilà, vous avez pour modèle des pays d'Amérique latine. Non, on ne va pas faire. Rassurez-vous. Je parle de votre panthéon personnel. On en a tous, Adrien Quatennas. Mais les auteurs que vous avez cités font partie de ceux que je lis, Léon Trotsky et d'autres. Et pour autant, est-ce que vous allez faire de moi un gauchiste échevelet avec le couteau entre les dents ? Non, mais c'est intéressant. Évidemment. Bien sûr. Vous savez, parmi les bouquins que Jean-Luc Mélenchon appelle les plus jeunes d'entre nous à lire, il y a aussi une biographie de Louis XI. Bon, vous n'allez pas me soupçonner d'être monarchiste pour autant, Alibadou, soyez sérieux. Mais je ne vous soupçonne de rien. Et sachez que Louis XI, en plus, connaît un retour de fortune très étonnant. Exactement. Il a un retour de hype, Louis XI. Et ce n'est pas une blague dans les recherches universitaires et dans l'histoire publique. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Il est midi 20. Adrien Catenin, c'est notre invité. Et son portrait est signé Karine Bécard. Vous avez été repéré tout de suite, Adrien Catenin, dès vos premiers pas dans l'hémicycle. Certes, vous avez un physique avec un signe distinctif. Mais ce qui vous a imposé si vite, c'est ce premier discours que vous faites à la tribune de l'Assemblée. Vous êtes élu député depuis trois semaines seulement. Vous avez un tout petit peu plus de 27 ans. Et vous n'hésitez pas un instant à pilonner le gouvernement. C'était sur sa réforme du Code du Travail. Vous y êtes allé. Franchement, c'était bien écrit. C'était bien senti. C'était assez bluffant. Maintenant, luttez, vous insurgez. Vous savez le faire depuis déjà quelques années. À 16 ans, vous commencez par vous rebeller contre le contrat premier embauche, le fameux CPE. Dans la foulée, vous vous tournez vers l'association Attaque à laquelle vous décidez d'adhérer sans oublier vos nuits passées auprès de SDF pour leur distribuer à manger. Autrement dit, avant votre majorité, Adrien Quatennens, vous vous étiez politiquement trouvé. Mais au-delà de militer et de protester, vous avez surtout l'art de vous exprimer avec une présence, avec une aisance, qui vous viennent possiblement du lycée Huppé que vos parents à Lille vous ont fait fréquenter. Vous êtes des députés de la nation, vous êtes des représentants du peuple français. Soyez à la hauteur. Faites un usage immodéré de votre capacité de réflexion propre et de votre libre-arbitre. N'hésitez pas même à vous insoumettre. Vous en trouverez toujours comme nous pour vous accueillir avec le plus grand plaisir et vous soutenir dans cette déma. Vous êtes à l'aise, vous êtes moqueur, vous êtes très prometteur. Mais vous êtes aussi un bon soldat, un bon petit soldat chez les insoumis, suffisamment en tout cas pour que Jean-Luc Mélenchon vous ait confié à vous, Adrien Quatennens, la place de numéro 2 du parti. Reste à savoir ce que vous pourriez en faire a priori, réactiver la machine ou accompagner le déclin. Pour l'instant, à dire vrai, on ne voit pas très bien. Tout dépend en réalité de votre capacité à dépasser le patron sans lui demander son autorisation. Réaction, Adrien Quatennens ? C'est un portrait qui me semble assez fidèle. Une première chose, et je crois peut-être que la première partie de notre entretien pouvait peut-être vous faire corriger la première partie de votre déroulé. J'explique. Vous dites, voilà, finalement, en quelque sorte, vous incarnez une force de contestation, une force d'opposition, presque, vous ne l'avez pas dit, mais presque principielle. En réalité, je crois que tout ce que nous faisons, y compris depuis l'arrivée de ce groupe parlementaire à l'Assemblée, fait une autre démonstration. Moi, par exemple, je le vois bien, le premier rapport que j'ai aux élus de ma circonscription lorsque je suis élu, ils m'entreprennent comme finalement un gauchiste inconséquent. Et de ce point de vue, c'est assez confortable pour eux. En quelque sorte, ils se disent, ce n'est pas très sérieux tout ça. Puis nous sommes arrivés à l'Assemblée, puis modestement, j'ai commencé à faire mon travail, mais par contre avec passion et beaucoup d'investissement, et ils se sont dit, ah, finalement, c'est un peu plus compliqué que ça. Et pour eux, c'est moins confortable. Et moi, c'est la démonstration que je veux faire. C'est que la France Insoumise, malgré, y compris sa forme d'implication qui a été beaucoup commentée, je crois que vous devez voir, par exemple, que dans notre travail parlementaire, à chaque fois qu'il s'agit de s'opposer, on propose systématiquement derrière. On n'est pas dans une opposition incantatoire. Je suis d'accord. Et même moi, je vais vous dire une chose, c'est que quand je suis d'accord, a priori, avec un discours de la majorité, ce n'est pas parce que c'est la majorité qui le raconte que par principe, je vais m'y opposer. Bon, ensuite, sur le rapport à Jean-Luc Mélenchon. Bon, petit soldat, si ça vous fait plaisir, à la rigueur, c'est une étiquette de plus que je veux bien accepter. En vérité, je vais vous dire les choses... C'est pas faux quand même. Vous êtes très admiratif. Mais ça tient à quoi ? Ça tient au fait que moi, si vous voulez, vous l'avez dit, j'ai eu un parcours militant, notamment associatif. J'ai mis beaucoup de temps avant de m'engager en politique. Et la personne qui a fait le déclic après quasiment dix ans d'intérêt pour la chose politique, c'est Jean-Luc Mélenchon. En 2006. Et c'est notamment le socle république, socialisme et écologie. Voilà, ce prisme-là m'a convenu et ce personnage m'a intéressé. Depuis, j'ai eu la chance et j'estime qu'à l'échelle de ma vie, c'est une chance d'être désormais l'un de ses compagnons de route les plus proches. Alors, vous êtes plus que ça, vous êtes le numéro 2 du parti. Oui, alors, numéro 2, bon, ça c'est... Y compris, je veux dire, nous, on n'a écrit nulle part numéro 2, si vous voulez. En l'occurrence, la tâche qui m'a été confiée, celle que nous avons proposée avec Jean-Luc Mélenchon et que les Insoumis, d'ailleurs, ont validé par un vote, j'aurais le rappelé aussi parce que sinon, derrière, on peut raconter tout et n'importe quoi, c'est de faire en sorte que ce mouvement qui, malgré tout, n'a que 3 ans, c'est-à-dire que dans le paysage politique, même si on a fait beaucoup de choses, je vous l'accorde, on est encore un objet neuf. Comme l'un avec le Mique en marche. C'est que ce mouvement puisse penser le temps long. C'est-à-dire, on a été parfois, c'est vrai, toujours rattrapé par le calendrier électoral que jusqu'à preuve du contraire, nous ne faisons pas et donc il y avait besoin d'une réorganisation. Non, ça s'appelle le rythme de la démocratie. Exactement, il y avait besoin d'une réorganisation et nous le faisons. Maintenant, sur la suite, vous dire une chose, personne, personne, aucun acteur de la vie politique ne peut présager ce que va être la situation en 2022, ni le cadre des campagnes. Par contre, moi, je souhaite être utile à cela parce que je crois que nous avons des arguments solides à faire valoir. Notre projet politique, on peut être d'accord ou pas avec, mais moi, il me semble tout à fait adapté à la situation. Ce que je veux essayer de démontrer, si vous voulez, c'est qu'à l'épreuve des faits, la situation sur le climat, l'instabilité internationale que vos reportages montrent, les solutions que nous proposons, pour moi, sont raisonnables. Or, dans l'imaginaire collectif, la force politique à laquelle j'appartiens est souvent folklorisée en quelque sorte. Moi, je pense que les raisonnables, c'est nous et que les gens déraisonnables, c'est ceux qui sont aux manettes. Françoise Fresseuse, puis de Jévi-Tembert. Ce qui frappe beaucoup dans votre intervention ce matin, c'est votre sérieux, votre calme qui tranche quand même beaucoup avec le côté un peu irruptif de Jean-Luc Mélenchon qui va aborder son procès jeudi et vendredi et qui, au fond, transforme cet épisode en une guerre politique et une guerre juridique. Est-ce que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon a été débattue au sein du parti et est-ce qu'elle ne pose pas de problème à certains ? Alors, d'abord, sur une chose, vous signifiez le contraste a priori entre ma manière de faire et celle de Jean-Luc Mélenchon. On ne vous aura pas échappé que nous sommes quand même deux personnes différentes et qu'au sein de ce groupe parlementaire, vous avez des styles différents et moi, je crois que c'est plutôt utile en réalité. Moi, je salue la manière dont Jean-Luc Mélenchon s'y prend, lui le méditerranéen et lui avec finalement la gouaïque et la sienne. Mais il y a beaucoup d'éruptifs quand même, la France insoumise plus que des câbles comme vous. je crois que vous ne pouvez pas dire que le style Mélenchon ressemble au style Ruffin, ressemble au style Quatennens, ressemble au style Mathilde Panot. Y compris d'ailleurs, il y a une chose intéressante. Dans un moment où on a besoin d'essayer de fédérer, de convaincre largement, voire des gens qui ne sont pas acquis à la cause, moi, j'observe au quotidien le fait que cette différence dans la manière de faire et ses personnalités qui ont émergé et que Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît, a contribué à faire émerger aussi, apporte aussi des résultats différents. Je veux dire. Puisque vous en êtes le coordonnateur, néanmoins, est-ce qu'il y a quand même des choses à changer dans ce parti ? Je rappelle que Charlotte Girard, une cadre très appréciée de la France Insoumise qui était une amie, même personnelle, de Jean-Luc Mélenchon s'en est éloignée avant l'été après avoir dénoncé un manque de démocratie interne. Est-ce qu'il y a quand même un problème dans le fonctionnement de votre parti que vous devez corriger et qui implique peut-être sinon un retrait mais au moins un léger éloignement de Jean-Luc Mélenchon ? On reparlera après du procès politique parce que je n'ai pas répondu sur le sujet. Mais sur le fonctionnement de la France Insoumise, bon je le disais la France Insoumise est un objet encore neuf et parfois oui c'est vrai on tâtonne, on essaye et nous n'avons jamais prétendu être un objet parfait. D'ailleurs je vous fais une concession. Le but ce n'est pas d'avoir la maison la plus jolie avec les charpentes les plus solides et la belle décoration. La démocratie interne. Non mais le but de la construction d'un objet politique et y compris quand je disais que le but ce n'est pas de faire un musée c'est qu'un mouvement politique c'est un outil et l'objectif c'est qu'il soit aiguisé de telle manière qu'il est le plus adapté à une situation. Mais il ne s'agit pas d'avoir un fétichisme pour ses outils. Donc ça c'est une première chose. Ensuite évidemment que alors que le mouvement a d'abord été pensé pour appuyer une candidature à la présidentielle celle de Jean-Luc Mélenchon pour concevoir un programme qui est vraiment un point d'appui conséquent compte tenu du travail qui a été fait il faut pouvoir penser aussi le temps long. Il y avait un tas de problèmes organisationnels mais qui étaient déjà identifiés et bien avant même que je me colle à la tâche qui est la mienne à 7h et bien évidemment que parfois y compris pour des raisons au calendrier électoral ça a pu un peu traîner. Alors on a entamé maintenant un processus qui permet aux Insoumis sur les grandes faiblesses finalement d'organisation du mouvement que personne n'a effacé dans un trait de plume de faire en sorte que l'on avance. Il y a un tas de choses qui ont été annoncées des choses qui sont déjà en cours. Tout ça ça va être le temps long. Je regrette d'ailleurs les départs que vous avez cités. Ensuite je vous dirai une chose c'est que bon moi malgré tout et sans relativiser ces départs qui sont regrettables ce que j'observe c'est que la France Insoumise aujourd'hui en tant qu'objet est en quelque sorte le grand réseau social de celles et ceux qui veulent voir l'avenir en commun venir aux portes du pouvoir. Et ce que je vois c'est que alors que quelques départs ont été commentés d'ailleurs des départs qui ont moins de poids que ceux que vous avez cités parce que pour moi ils en ont dans le même temps moi je regardais les statistiques et vous avez des gens qui nous rejoignaient et pas juste des gens qui venaient faire quelques clics ce sont des centaines de personnes qui chaque mois rejoignent nos groupes d'action et passent à l'action. Donc oui dans un mouvement politique il y a parfois des débats d'ailleurs observez quand il n'y a pas de débat à la France Insoumise vous dites ah décidément tout est verrouillé il n'y a pas de débat et puis quand un débat apparaît au jour il y a une crise interne mais c'est intéressant de savoir dans quel état est votre formation politique en cette rentrée politique ici et maintenant puisque vous devez mener la bataille politique et notamment aussi une riposte médiatique et judiciaire puisque le procès commence ce que vous dites vendredi prochain au procès de Bobigny. ce que vous dites c'est important c'est que si la France Insoumise n'avait pas une utilité particulière si son discours n'était pas singulier dans le paysage politique on se poserait la question parce que finalement à quoi bon faire ce que d'autres font si d'autres font très bien ce que nous faisons nous pourquoi nous existons mais là moi je vous le dis quand on parle de souveraineté populaire quand on parle d'implication directe du peuple en politique quand on parle de méthode de campagne qui vise à faire en sorte que le 1 sur 2 qui a coupé avec la vie politique se la réapproprie je crois que c'est un discours singulier dans le paysage politique qui est fédérateur raison pour laquelle nous sommes en ordre de bataille lors de cette rentrée en ordre de bataille mais ce qui est intéressant c'est que vous nous dites votre passion pour la République depuis le début de l'émission or les attaques de Jean-Luc Mélenchon et de certains dans votre camp contre l'une des institutions les plus importantes de la République à savoir la justice sont sidérantes et peu importe le jugement l'opinion qu'on peut se faire de ce qui s'est joué autour de cette perquisition non pas du tout c'est sidérant non c'est sidérant de voir l'attitude peut-être l'attitude parce qu'il y a un procès on n'est pas du tout dans un tribunal ici il va y avoir un procès vous allez pouvoir vous défendre nous on regarde et comme ce qui est sidérant pour les citoyens que nous sommes c'est de se dire ah mais la justice va si mal à la justice française et vraiment aux ordres à la justice française et bien sûr vous n'y croyez pas mais dites-le non je dis est-ce que vous y croyez pas non 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 on va pas tous poser des questions en même temps j'aimerais vous entendre Adrien Catenas comprenez le désarroi des citoyens lorsque des responsables politiques comme vous s'en prennent à une institution aussi fondamentale et importante que la justice expliquez-nous seulement ça très bien mais parfait vous m'avez de façon invité pour une discussion entre gens raisonnables et je n'ai pas donné mon opinion donc vous dire une chose ce qui est sidérant pour moi c'est justement l'état de délitement de la république d'abord et avant tout et je vais vous dire une chose moi le jour des perquisitions le jour où cet événement a eu lieu vous avez dit le républicain que je suis je vais vous dire ce jour-là le totem s'est un peu érodé je dois vous le dire pas parce que c'est la France insoumise qui est visée parce que si la situation se résumait à nous bon mais là je vois le climat général dans le pays je vois que Emmanuel Macron exhorte la jeunesse du pays à je le cite rendre la vie impossible aux dirigeants politiques mais que quand des jeunes non violents décrochent quelques portraits du président à 8,70 euros dans une action qui est certes symbolique mais non violente se retrouvent traînées devant les tribunaux quand je vois restons sur les perquisitions Ali Badou mais peut-être qu'en introduction aux perquisitions c'est bien de dire qu'il y a un climat dans le pays qui est inquiétant vous en êtes d'accord ou pas c'est mon avis moi je crois que justement on ne confond pas tout je crois que comme Emmanuel Macron non tout est lié la mort de Steve et les perquisitions à la France insoumise c'est tout confondre Andréa Caténas reconnaissez-le Ali Badou qui a mis un signe égal entre les deux fées pas moi c'est vous qui avez fait le lien dans la même phrase entre les deux je vous explique un contexte politique particulier qui est celui du fait que la brutalité est devenue un bruit de fond du macronisme parce qu'Emmanuel Macron s'attaque à l'identité même de notre pays la France on a dit l'acte fondateur c'est la République 1789 et le Conseil National de la Résistance et que vous soyez d'accord ou pas avec nos idées quand vous attaquez cela vous attaquez une part de ce qu'est notre pays voilà ensuite venons au procès en question pourquoi Ali Badou disons-nous que c'est un procès politique parce que c'est pas de l'incantation quand Madame Belloubet vient sur vos plateaux pour dire la justice est indépendante elle fait de l'incantation parce qu'elle sait Madame Belloubet qu'il y a une part de la justice dans ce pays qui c'est vrai est indépendante mais pas toute et que le parquet lui ne l'est pas par exemple pourquoi est-ce un procès politique d'abord s'il vous plaît réinterrogeons le fait générateur des perquisitions pourquoi les perquisitions à la France Insoumise ont-elles eu lieu est-ce que vous vous en souvenez il va y avoir un procès alors pour l'instant on ne sait pas il y a des enquêtes préliminaires qui piétinent et d'ailleurs le procès en correctionnel de Bobigny est une diversion pour faire oublier précisément que sur le fond de l'affaire il n'y a rien et moi je vous donne et moi je vous dis une chose je vous dis une chose moi vous savez j'use ma vie du matin au soir sans m'économiser avec beaucoup d'énergie dans ce mouvement politique si on arrive à me faire la démonstration que ce mouvement politique a des choses sérieuses qui justifient de tels moyens déployés à se reprocher alors je réfléchirais mais en réalité quelle est la situation ce jour-là sur la base de deux dénonciations sans preuve l'une de l'eurodéputée Sophie Montel du Front National qui a livré en pâture 19 noms d'étiquettes politiques bien différentes parmi lesquelles et je ne leur souhaite pas le même sort que celui qui nous a été réservé mais dans la même liste le même fait générateur vous avez monsieur Yannick Jadot-Desvers vous avez madame Aliot-Marie pourquoi je vous pose la question même si c'est pas votre rôle d'y répondre mais en tout cas vous me répondrez pas mais je la sème comme une graine dans vos cerveaux pourquoi est-ce que sur les 19 noms qui ont été livrés en pâture le seul le seul qui a le droit si j'ai vite un verre mais non il y a eu des perquisitions Modem par exemple mais justement votre argument tombe tout de suite parce que je vous explique dans le cas du Modem dans le cas de monsieur Bayrou madame de Sarnez par exemple ce n'est pas cette liste de dénonciations qui les a mis en cause c'est le parlement européen lui-même qui a mis en cause les pratiques de Sylvie Goulard par exemple Jean-Luc Mélenchon Jeff Bittenberg n'a jamais été mis en cause par le parlement européen donc sur la base d'une dénonciation 1 sur 19 a droit à des perquisitions j'alerte donc les 18 autres peut-être que demain matin à 6h je termine l'autre fait générateur c'est les comptes de campagne nos comptes de campagne vous le savez attendez non 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 vous aurez l'occasion de faire valoir vos droits vous me sommez de faire valoir quelques arguments de défense je vous les donne et puis puisqu'en plus l'opinion je vous ai demandé si la justice était aux ordres mais je vais vous répondre là-dessus aussi on n'en est pas encore au plaidouari l'autre fait générateur les comptes de campagne vous le savez ont été validés par la commission des comptes et il y a eu un conflit interne dans cette commission qui a fait que derrière ça a été saisi par la justice mais les comptes de campagne d'Emmanuel Macron de Jeff Wittenberg ils ont été signalés eux aussi est-ce qu'il y a eu des perquisitions ah oui il y a eu des perquisitions partout il y a eu 115 perquisitions dans les proches d'Emmanuel Macron donc s'il vous plaît vous avez le droit de ne pas aimer Jean-Luc Mélenchon vous avez le droit de ne pas être d'accord pas de procès d'intention pas de procès d'intention pas de procès d'intention non non je vais y compris moi baisser d'un ton pour pas que vous puissiez donner l'impression que c'est moi qui m'énerverai mais Ali Badou quand vous posez la question en disant c'est absolument sidérant que vous le vouliez ou pas et les auditeurs en sont témoins vous dites votre opinion et c'est votre droit je vous en fais pas le reproche parce qu'il est illégal Adrien Catenens depuis une loi Taubira il est illégal pour le garde des Sceaux de donner des instructions dans des affaires individuelles et bien information intéressante ça c'est la loi c'est le fonctionnement de la République donc c'est très compliqué de dire qu'il y a une soumission des juges au pouvoir politique les journalistes ont déjà d'ailleurs bien fait leur travail quand Madame Belloubet aient pris la main dans le sac par des journalistes d'avoir passé des consignes ou plus exactement qu'il y a eu des consignes de passer sur la manière dont il fallait se préoccuper des gilets jaunes à quelle heure fallait les faire sortir de garde à vue ça crédite pas votre thèse je vous le dis c'est pas ma thèse c'est la loi c'est pas ma thèse c'est la loi et la Cour Européenne des Droits de l'Homme Ali Badou a mis en cause l'indépendance du parquet vous le savez je vous l'apprends pas donc si vous voulez c'est pas folklorique ce que je vous raconte et je pense que il y a eu un travail pendant un an journalistique ça vous appartient c'est votre domaine c'est pas le mien il y a eu un travail journalistique qui a visé à faire en sorte que les seules images qu'on retienne c'est quelques secondes de colère la République c'est moi bon ok c'est rigolo c'est bien et puis après est-ce qu'il y a un travail de journaliste qui mérite de dire que nous n'avons pas voulu nous opposer aux perquisitions que c'est rappelé que d'ailleurs quand on arrive devant le siège certains de nos homologues sont à l'intérieur et que la perquisition se passe très bien que Jean-Luc Mélenchon lui-même on le voit dans les images que vous allez décrire je l'espère dit messieurs mesdames nos militants donnez leur tout donnez leur tout parce que nous n'avons rien à cacher nous sommes des gens honnêtes Ali Badou je suis pas d'accord avec vous si on observe vraiment les 40 minutes d'image on voit Jean-Luc Mélenchon à certains moments vociférer très fort avec d'autres comme Bastien comme Bastien Lachaud comme Alexis Corbière qu'on voit aussi comme Eric Coquerel ce qui est très frappant c'est votre attitude à vous et j'ai envie de dire que si tout le monde avait vu votre attitude au moment de ces perquisitions on n'en serait peut-être pas à dénoncer un procès politique parce que vous êtes d'un calme absolu vous êtes installé à une table on sent que vous observez ce qui se passe vous essayez de comprendre ce qui se passe là vous êtes dans l'analyse presque psychanalytique des réactions non je suis dans l'observation journalistique alors dans la description des images Ali Badou dire aussi je veux dire Jean-Luc Mélenchon était en colère oui ça c'est vu une fois qu'on a dit ça et même une fois une fois qu'on a dit cela et une fois même qu'on a passé des heures d'extraits d'images très bien ok est-ce qu'on peut interroger le fait générateur est-ce qu'on peut interroger le deux poids deux mesures est-ce qu'on peut juste questionner sur le fait que par exemple dans l'affaire Benalla monsieur Alexis Coller secrétaire général de l'Elysée classé sans suite le 22 août pour le parquet monsieur Patrick Stroda classé sans suite le 22 août par le parquet les histoires n'ont peut-être rien à voir mais j'interroge j'interroge et presque je vous demande de faire un travail de journaliste là-dessus si vous me permettez n'y a-t-il pas dans ce pays un deux poids deux mesures un usage de la justice et de la police à des fins politiques je pense que c'est une question qui mérite d'être posée à Liban et surtout dire une chose c'est que Jean-Luc Mélenchon dans les images le dit donnez leur tout n'opposez aucune résistance faites votre oui mais parce que madame moi-même quand ce matin-là les images sont en accès libre quand ce matin-là j'arrive à Paris le premier endroit où je me rends c'est le domicile privé de Jean-Luc Mélenchon qui est en cours de perquisition et la police sur place m'accueille tout à fait courtoisement bienvenue monsieur il y a une perquisition en cours mais ne m'oppose pas de résistance donc il n'y avait pas de raison en fait de nous empêcher d'accéder à ce local et Jean-Luc Mélenchon l'a dit faites votre perquisition mais vous la ferez pas sans qu'on puisse en être témoin la thèse que vous défendez ce matin selon laquelle il y a une justice politique en France qu'il y a deux points de mesure selon laquelle soyons précis ce que j'ai dit la thèse selon laquelle il y a un usage des moyens de police et de justice à des fins politiques en France c'est précis ce que je raconte Jean-Luc Mélenchon Monsieur Catenas les procès avisés politiques la justice politique ça vous l'avez dit cette thèse-là n'est-elle pas contredite par la mise en examen cette semaine même de Richard Ferrand le président de l'Assemblée nationale par les auditions de François Bayrou et Marielle de Sarnez qui sont des amis du pouvoir la justice n'est pas indépendante Adrien Catenas je ne suis pas complotiste quand j'explique les choses mais je vous demande de comprendre que même si ça crée un climat qui permet de couper l'herbe sous le pied à l'argument selon lequel une justice d'exception me serait réservée dans les faits et désolé mais c'est assez technique dans les faits ça n'a rien à voir arrêtons-nous quelques secondes dans le cas de Monsieur Ferrand au départ lorsque c'est le parquet qui n'est pas une autorité indépendante qui a eu à statuer sur l'affaire Ferrand il y a eu un non-lieu et ensuite il y a un juge d'instruction indépendant qui s'en mêle ce que nous aurions d'ailleurs pu faire pour la France insoumise peut-être que les tensions auraient été moins importantes mais c'est toujours la justice mais néanmoins vous voyez du coup que la justice selon qu'elle soit du parquet ou dans le juge d'instruction indépendant n'a pas les mêmes conclusions enfin Monsieur Bayrou Madame de Sarnez je vous l'ai dit ne font pas partie de cette liste de dénonciations sans preuve de l'eurodéputé Front National ils ont été mis en cause par le Parlement alors ce qui leur arrive est peut-être aussi un piège je n'en sais rien je ne connais pas leur pratique mais en tout cas je sais que dans le cas de Jean-Luc Mélenchon lui et contrairement à eux n'a pas été mis en cause par le Parlement européen donc s'il vous plaît vous-même dans un travail de journaliste conséquent ne dites pas que tout se vaut ne dites pas que tout est pareil au même ça n'est pas vrai je suis désolé de vous le dire François Fréceuse Quand on regarde la déclaration qui a été faite dans le JDD qui a été signée par 200 personnalités et qui met en cause le law fair c'est-à-dire au fond la guerre juridique que certains états mèneraient contre leurs administrés le texte dit le law fair commence avec des dénonciations sans preuve se prolonge dans d'obsédantes campagnes de dénigrement médiatique qui oblige les cibles à d'interminables justifications sans objet puis c'est la prison et les amendes le law fair enferme les débats politiques dans les cours de justice pour finir il fausse le déroulement des élections qui ne sont pas vraiment libres les exemples sont nombreux et dans le texte signé notamment par Jean-Luc Mélenchon et Lula et si t'es le cas de la France est-ce que vous êtes vraiment en sympathie avec cet appel ? Adrien Catemers Non seulement je suis en sympathie vous me donnez l'occasion d'une page de publicité j'appelle tous les citoyens et les citoyens qui nous écoutent à se rendre sur le site law fair.fr à se faire un avis sur la question et si possible c'est possible à signer la pétition qui a recueilli plus de 10 000 signatures et qui est un texte signé à travers le monde dans 5 continents il ne s'agit pas dans ce texte non plus et c'est une erreur de votre part de lecture si c'est comme ça que vous l'avez compris de mettre un signe égal entre les différents pays entre les différents systèmes judiciaires et entre les différents cas c'est ce que fait ce matin mais quand on dit citons en Europe le français Jean-Luc Mélenchon poursuivit son preuve et jugé pour répéter Madame Fresseuse on a beaucoup reproché cette semaine à Jean-Luc Mélenchon de se comparer à Lula mais personne n'a interrogé Lula depuis sa prison pour savoir pourquoi lui il estime nécessaire de se comparer à Jean-Luc Mélenchon parce qu'il signe cette tribune donc je dis bien qu'il ne s'agit pas de mettre un signe égal entre tous ces faits mais du point de vue des moyens des objectifs visés et des procédures il y a quelques éléments comparables il y a des éléments troublants je vous en cite un par exemple qui mérite d'être interrogé on a retrouvé une photo qui date a priori de 2018 où on voit dans le cadre d'un échange de bonnes pratiques on se demande bien lesquelles entre la justice brésilienne et la justice française le procureur qui s'occupe de notre affaire dans un échange de bonnes pratiques avec le procureur brésilien Sergio Moreau qui est celui qui a fait mettre Lula en prison sur des faits de corruption qui à cette heure ne sont toujours pas prouvés et qui depuis est devenu ministre de la justice récompensé par le fasciste Bolsonaro alors écoutez bon ça mérite d'être en tout cas interrogé creusé ensuite dire une chose dans le l'offert il y a aussi une autre conséquence c'est que le jour des perquisitions c'est le jour d'un remaniement ministériel qu'il y ait calcul ou pas c'est même pas mon sujet le fait est que ce jour là nous avons été paralysés dans notre capacité en tant qu'opposition à apprécier politiquement ce remaniement de la même manière il est midi 43 je suis invité jusqu'à 13h et nous n'avons toujours pas parlé non merci de faire la transition et nous n'avons toujours pas parlé en 45 minutes des retraites des pays du reste après on dit ah oui mais c'est vous vous voulez pas en parler si d'ailleurs cette semaine on a alors d'abord ce n'est pas vous qui faites l'agenda deux c'est intéressant de voir quand même comment vous menez la riposte sur le terrain judiciaire tout le monde a compris que c'était vous le chef ici il n'y a pas de problème soyez rassurés je ne prétends pas prendre votre place est-ce que je peux poser encore une question et ensuite on va passer effectivement à la question des retraites en tout cas on a compris est-ce que malgré tout c'est la bonne stratégie pour aborder ce procès est-ce que attendez est-ce que tout le monde est d'accord au sein de la France insoumise je le crois et vous le verrez dans le soutien que nous aurons qu'auront ceux qui sont mis en cause mais attendez si nous disons que c'est un procès politique et que le dire n'est pas un effet de rhétorique mais argumenté et je ne vous ai pas entendu excusez-moi pour l'instant de donner des contre-arguments solides mais bon on a encore le temps si c'est un procès politique on ne peut pas faire autrement que de politiser les choses enfin si nous étions sûrs normales on regarde nos baskets et puis on se tait et puis on y va si possible sans faire trop de bruit mais là nous considérons que tout cela c'est de la politique donc nous faisons quoi ? de la politique vous faites de la politique et donc vous balancez des informations sur Nicole Belloubet les informations que donne ce matin dans le JDD Jean-Luc Mélenchon où il dénonce un certain nombre d'appartements qu'elle pourrait avoir à Paris vous avez des informations ? vous pouvez préciser ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? pour le coup je ne suis pas bien au courant de cette affaire par contre ce que je vois et d'ailleurs plusieurs avocats le disent c'est qu'il n'est pas sérieux de considérer que Mme Belloubet ne pouvait être au courant d'un tel déploiement de force contre une opposition politique et de rappeler que le parquet et je n'apprécie même pas cette situation politiquement l'indépendance du parquet ce n'est même pas mon sujet je dis et c'est connu et la Cour des Européens de l'Homme l'a rappelé en France le parquet n'est pas indépendant donc quand Mme Belloubet nous dit je ne donne aucune instruction et la justice c'est strictement indépendant ce matin vous dites Mme Belloubet n'est pas claire sur ses appartements à Paris est-ce que vous avez des informations ? je ne sais pas interroger pour le coup Jean-Luc Mélenchon je n'ai pas d'informations mais je pense que s'il s'autorise à en parler c'est qu'il y a des éléments écoutez Nicole Belloubet que tout le monde comprenne de quoi il s'agit parce que tout le monde n'a pas lu le JDD voici ce que dit Jean-Luc Mélenchon exactement je cite Jean-Luc Mélenchon une hypothèse à propos de Nicole Belloubet les oublis fâcheux dans sa déclaration de patrimoine cette maison de 184 mètres carrés dans l'Aveyron et ses deux appartements à Paris de 61 et 32 mètres carrés soit une valeur de plus de 330 000 euros pour l'instant elle n'a pas eu de signalement mais elle sait ce qui est arrivé à ses prédécesseurs elle a peur de ce qui pourrait se passer quand elle quittera le ministère fin de citation chacun se fera son opinion de toute façon nous n'avons pas d'éléments pour juger je n'ai pas plus d'éléments mais ce que vous avez lu est assez clair c'est assez c'est de la délation mais je en l'occurrence si Nicole Belloubet a des choses à se reprocher moi je ne suis pas là pour le dire je n'ai aucune appréciation sur ces faits mais encore une fois la grande question qui devrait vous intéresser mais bon je regrette que ce n'est pas le cas et puis surtout est-ce qu'il y a un deux poids de mesure ou pas et puis dire une chose aussi là je suis avec vous pendant un temps conséquent et je vous remercie de me permettre de m'exprimer longuement sur le sujet merci à vous d'être venu mais en l'occurrence notre capacité de riposte dans le cadre de ce procès je vous le dis elle est sans commune mesure avec tout ce qui a été fait contre nous depuis un an rien ne suffira à rétablir dans l'opinion notre intégrité en quelque sorte dans cette situation bah non si vous voulez est-ce que moi qui suis présent sur votre antenne une heure ça pèse autant qu'un générique d'une émission où on voit Jean-Luc Mélenchon avec les yeux c'est la principale émission politique de France et il y a autant de personnes qui nous écoutent que de gens qui regardent l'émission Alibadou en tout cas c'est une appréciation politique vous savez il y a un éditorialiste célèbre d'une chaîne politique qui a une fois théorisé dans le journal dans lequel il écrit le fait qu'il estimait que les éditorialistes politiques avaient plus d'influence sur l'opinion que les politiques eux-mêmes je suis d'accord avec lui il y a un éditorialiste politique de se voir reconnaître autant de pouvoir vous voyez Françoise à votre influence dans le métier on passe aux retraites et effectivement puisque c'est la grande mobilisation qui se prépare il y a eu la grève de la RATP suivie très massivement il va y avoir d'autres mouvements qui sont prévus dans d'autres secteurs et Jeff vous vouliez tirer l'attention sur ceux dont on parle assez peu finalement mais qui sont tout aussi concernés on a parlé des régimes spéciaux notamment des conducteurs de la RATP vendredi qui ont suivi une grève massive est-ce que vous soutenez un autre mouvement celui notamment des professions libérales qui vont manifester demain il y a par exemple les avocats qui se plaignent d'aujourd'hui participer au pot commun à hauteur de 80 millions d'euros au régime général et qui demain vont devoir cotiser plus pour toucher moins est-ce que vous êtes au courant de ce dossier ? Oui et est-ce que vous les soutenez ? Je vous réponds je soutiens toutes celles et ceux qui vont s'employer à lutter contre cette réforme des retraites mais je mets en garde dans la manière dont on va entreprendre cette lutte c'est qu'il y a un piège dans lequel il ne faudrait pas tomber c'est la sectorisation de la lutte où chacun défend ses intérêts particuliers ce n'est pas le sujet pour une raison très simple que je vais vous expliciter c'est que le gouvernement peut mettre tout le papier d'emballage qu'il veut dans la technicité de la réforme on connaît la méthode ça commence toujours par un beau discours avec les louvanges au système de répartition qu'on va maintenir mais le cœur de l'affaire quel est-il ? et il est résumable en très peu de mots c'est qu'Emmanuel Macron a choisi qu'il n'y aurait pas plus de ressources à louer au financement des retraites c'est un fait en gros ça va être gelé à 14% du PIB on sait c'est déjà pas mal on peut en parler après c'est déjà pas mal mais en tout cas ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'il va y avoir plus de retraités mécaniquement il va y avoir un vieillissement de la population on sait d'ailleurs que d'ici à 2050 ce sont des millions de personnes de plus de 65 ans qu'il va y avoir donc résumons les choses la réforme des retraites va viser quoi qu'on en pense à faire en sorte que alors qu'on sera toujours plus nombreux à table le gâteau ne soit pas plus gros conclusion que tout le monde peut comprendre sans faire de grandes études techniques sur le cas particulier de la réforme et moi j'y travaille on peut en parler si vous voulez c'est que tout le monde va être perdant d'abord et qu'il va falloir travailler mécaniquement beaucoup plus longtemps moi je mets au défi depuis ce micro Emmanuel Macron et son envoyé spécial Jean-Paul de Levoix de nous faire la démonstration que tout le monde ne sera pas perdant parce que s'il devait y avoir des gagnants dans l'affaire compte tenu du travail qu'on mène y compris avec nos experts sur le sujet que des collectifs citoyens ont fait s'il devait y avoir des gagnants ils ne seront que temporaires et très anecdotiques la vérité c'est qu'il va falloir travailler beaucoup plus longtemps pour avoir un même niveau de pension mais Emmanuel Macron il a pensé à tout Emmanuel Macron il a pensé à tout c'est que dans la loi Pacte qui a été votée à l'Assemblée nationale il encourage les systèmes de retraite par capitalisation donc ils peuvent faire de beaux discours en disant on va maintenir le beau modèle français par répartition mais tout va être fait pour qu'en réalité les français s'ils ne veulent pas devoir travailler jusqu'à un âge qui n'est franchement pas raisonnable de travailler je ne sais pas si vous avez envie de monter dans un avion par exemple piloté par quelqu'un de 68 ans je ne suis pas sûr que ce soit très raisonnable on peut s'interroger quand vous demandez de revenir à une retraite à 60 ans alors que vous-même vous venez de dire qu'il y aura de plus en plus de retraités et il y aura de moins en moins d'actifs pour les pays oui bien sûr d'abord sur les régimes spéciaux moi je ne vais éviter aucune des questions celle de Jeff Wittenberg est intéressante parce que les régimes spéciaux en l'occurrence participent de cette idée de sectorisation et d'opposition des français les entre les autres regardez la RATP la RATP je vais vous répondre il y a une grève massive de la RATP c'est les titres c'est prise en otage mais la vérité c'est ah si il y a eu des titres pas vous moi je ne les ai pas vus et je ne les ai pas entendus sur France Inter cette fois-ci pas sur France Inter ni sur les ordaines de France je vous assure qu'il y a des chaînes en l'occurrence chaînes privées je vous l'accorde qu'on dit prise en otage mais alors du coup qu'est-ce que ça veut dire c'est que même les usagers qui ont galéré ce vendredi vont être eux aussi concernés et donc ce qu'il faut faire encore une fois c'est ce que je théorisais au début de l'émission c'est la jonction entre des secteurs qui sont parcellés et il faut mener la lutte différemment c'est ça que j'appelle de mes vœux mais donc les régimes spéciaux Jeff Wittenberg c'est 42 régimes on dit 42 pour dire c'est énorme c'est 3% de la population le fait de dire aux français jalousez-vous entre vous mais la vérité c'est quoi ? quand Edouard Philippe au 20h dit il n'est pas normal dans ce pays que le chauffeur de bus de Bordeaux du Havre etc soit traité à une autre enseigne que le chauffeur de la RATP on comprend bien que son intention n'est pas d'aligner Bordeaux le Havre et les autres sur le régime de la RATP mais de dire à ceux qui ont les régimes les plus avantageux vous vous allez par contre et qui sont justifiés mais alors il y a des régimes qui sont justifiés moi ce que je préférais c'est qu'on pourquoi pas on arrive à ce qu'il n'y ait plus de régimes spéciaux mais que le cas général soit plutôt vers les régimes spéciaux que vers le fait de manger la terre comme on se prépare à le faire avec cette réforme Françoise Fresseuse vous avez raison sur un fait c'est qu'au fond le gouvernement ne veut pas mettre davantage dans le financement des retraites après il faut que je réponde sur comment on ferait nous les français ne veulent plus payer ne veulent plus augmenter l'impôt ni les cotisations mais à partir de ce moment là 42 régimes spécifiques c'est que certains partent beaucoup plus tôt d'autres touchent beaucoup plus pour au fond un travail d'une même pénibilité est-ce que c'est quand même pas plus juste idéalement de dire au fond on aligne un peu tout le monde sur le même régime et c'est plus transparent et au fond il y aura moins de jalousie aussi entre les français si on fait en sorte que tout le monde sache que ce que vous décrivez là oui ce que vous décrivez là le fait de dire il faut que ce soit finalement un régime commun à tous c'est la logique universelle que défend ce gouvernement et ils ont des arguments pour ça je vous mets juste en garde quand on dit par exemple c'est très technique mais la réforme des retraites va se faire par points ça veut dire en gros pour schématiser tout le monde partirait d'une même ligne de départ et cumulerait des points dans sa besace qu'en fin de carrière vous transformez en pension et ça veut dire que vous cotisez sans savoir quelle va être votre pension parce que la valeur du point peut être modifiée en cours de parcours on n'a toujours pas d'informations là dessus par contre on sait une chose c'est que monsieur Delevoye a mis une hypothèse il nous dit la valeur du point elle pourrait être fonction de l'espérance de vie de la génération en cours mais est-ce que c'est égalitaire ça au sein d'une même génération réfléchissons un instant vous avez des inégalités vous savez que par exemple dans ce pays que vous soyez cadre ou ouvrier vous avez jusqu'à 6 années d'écart d'espérance de vie entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres de ce pays c'est 13 années d'écart d'espérance de vie mais un jeune d'aujourd'hui ne sait pas du tout quelle pension il touchera non plus mais vous avez raison raison pour laquelle moi je pense que et nous allons faire un contrôle mais vous ne le savez pas vous avez 20 ans nous allons faire mais c'est terrible ça de voir que la confiance dans le système du coup est mise à mal moi je vais vous dire une chose je suis assez estomaqué de voir que quand on écoute ceux qui nous parlent de cette réforme presque on devrait être déçu du fait que l'espérance de vie augmente mais non c'est un progrès formidable et l'espérance de vie dans notre pays si elle a augmenté ça n'est pas que pour ça mais c'est notamment parce que la durée du temps de travail a reculé réfléchissez un instant c'est quand le travail a diminué dans la semaine et dans la vie que l'espérance de vie a augmenté et puis j'interroge aussi économiquement c'est presque une question philosophique mais si nous produisons aujourd'hui beaucoup plus vite qu'avant si un salarié français d'aujourd'hui avec les moyens dont il dispose produit trois fois plus que dans les années 70 à quoi bon travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce dont nous avons besoin à payer les retraites oui mais alors venons-y à payer les retraites comme ça je réponds à votre question moi je pense qu'on va présenter un contre-projet avec la France Insoumise l'axe principal de ce contre-projet à mon avis c'est en discussion ça doit être de maintenir le niveau de vie entre la période d'activité et la période de retraite il ne faut pas que quand vous arrivez à l'âge de la retraite ça soit une dégringolade dans votre niveau de vie comment on finance ? il y a plusieurs hypothèses faciles moi je pense qu'on doit garder la liberté de partir à 60 ans comment on fait ? dans ce pays par exemple il y a une inégalité persistante entre le salaire des femmes et des hommes qui est de l'ordre de 20% si vous la solutionnez vous avez des cotisations en plus qui peuvent financer le système de retraite on pourrait élargir l'assiette des cotisations on pourrait mettre pourquoi pas Jeff Wittenberg à contribution les revenus financiers des entreprises qui ne cotisent pas tous et vous voyez bien aussi que ce pays est devenu en quelque sorte le pays champion du monde des dividendes vers ses actionnaires celui où un salarié français travaille 45 jours par an pour les rémunérer alors que c'était 9 jours par an dans les années 80 la question du financement des retraites c'est aussi la question centrale de la répartition de la valeur et vous allez avoir l'occasion de présenter des documents dans quelques jours et comme à chaque fois Alibadou parce que nous sommes une force de proposition et pas dans l'opposition nous aurons des propositions solides à faire et à mettre en discussion ADP c'est l'un des sujets qui est en discussion notamment à la fête de l'UMA puisqu'il y a des concerts il y a l'ambiance et puis il y a aussi du fond le débat auquel vous allez participer et donc une mobilisation contre la privatisation d'ADP qu'est-ce que le député que vous êtes pense du processus en cours est-ce qu'il faudrait l'interrompre avant d'avoir atteint les 4,7 millions de soutien requis autrement dit faut-il suivre la constitution ou faut-il imposer politiquement à Emmanuel Macron de prendre en compte le million et quelques de personnes qui ont déjà signé Emmanuel Macron vous le savez il s'est prononcé lui et il a dit que dans le cadre de la réforme de la constitution qu'il envisage il souhaiterait que dans le cadre de ce référendum d'initiative partagé le seuil de signature soit 1 million oui mais si on atteint le million ce qui va se faire dans les prochaines semaines je le souhaite en tout cas on y concourt avec beaucoup d'énergie si on atteint ce million on pourra dire à Emmanuel Macron vous souhaitez que ce soit ce million c'est la première fois que la procédure est utilisée peut-être ça mérite d'être regardée vous savez collecter 4,7 millions de signatures par ailleurs moi je suis opposé à cette privatisation pour plein d'arguments j'y reviendrai pas mais pour des raisons écologiques des raisons économiques rien ne les justifie il y a le précédent des autoroutes mais récolter 4,7 millions de signatures on en est à 728 000 aujourd'hui c'est le comptage de vendredi je pensais qu'on avait des 6 millions c'est pas encore le cas récolter 4,7 millions de signatures ça n'est pas récolter 4,7 millions de signatures d'opposants à la privatisation vous avez des gens qui ne sont pas hostiles comme moi c'est mon cas à la privatisation moi je suis hostile à cela mais il y a des gens qui sont d'accord pour que la question centrale soit qui décide et pourquoi faire et qu'un débat pourra être organisé et d'ailleurs on pourrait espérer que sur le service public et bien il y ait des informations plus conséquentes sur la procédure le grand débat on a beaucoup entendu parler écoutez France Inter Adrien Quatennens des publicités la télé en tout cas faites signer autour de vous et quand vous faites des apéros chez vous avant de servir le verre il faut signer pour ADP allez deux fois de la publicité au cours de l'émission bon débat bonne fête de l'UMA le programme You Sundour et Kassav sur scène sur la grande scène vous avez de la chance si vous y assistez merci Adrien Quatennens d'avoir été notre invité merci de m'avoir invité tous les trois pardon merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe de Questions Politiques rendez-vous dimanche prochain